Plus d'un million de personnes ont manifesté, ce jeudi 19 janvier, dans toute la France lors des quelques 200 rassemblements organisés contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Si l'intersyndical Ador est déjà annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier, le gouvernement redoute une mobilisation comparable à celle de 1995 contre le plan Dijupé sur les retraites et la sécurité sociale. Des grèves de grande ampleur ainsi que des manifestations avaient eu lieu, du 24 novembre au 15 décembre, tant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Alors que des images de celle-ci avaient été diffusées dans le journal télévisé de T1, Étienne Moujotte, le vice-PDG de la chaîne privée avait alors reçu un étonnant coup de fil. L'anecdote a été révélée dans le livre de l'emblématique ex-patron, notamment de Tf1 et du Figaro, décédé en octobre 2021 à l'âge de 81 ans. Intitulé « Pouvoir » est paru en février 2021, l'ouvrage dévoile quelques secrets de la relation entre les politiques et les médias, notamment une partie consacrée aux moyens de pressions exercées par des personnalités politiques mécontentes du traitement médiatique d'une information. Tel fut le cas d'Alain Juppé, qui, en 1995 alors qu'il était premier ministre, a eu ses paroles au téléphone, si y est-il un scandale ? Vous consacrez 20 minutes du journal aux protestations contre ma réforme ? Si y est-il disproportionné ? Le ton est violent, mais je ne lui cède rien. Il a d'ailleurs l'élégance de s'adresser à moi plutôt qu'à Martin Bouygou ou à Patrick Leleil, relate dans son livre Étienne Mougeotte. Obsèques d'Étienne Mougeotte, Claire Chazal, Nicolas Sarkozy, Pipi Dieuille. Les personnalités se réunissent pour un dernier hommagé de relations tendues avec les gouvernements au fil de sa carrière dans le monde des médias, l'ancien journaliste sous Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing le confesse, parce que nos rendez-vous d'information sont très suivis, les relations ne sont pas toujours un fleuve tranquille avec les gouvernements, surtout quand la situation politique se tend. En plus de ce petit accrochage avec le candidat à l'élection présidentielle de 2017, Étienne Mougeotte revient également dans son livre sur les messages passés avec habilité, par Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, ou bien encore, sur Dominique de Villepin, qui n'hésitait pas à jouer de l'intimidation avec les médias. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Aurélien Mourissart Panoramique Bestimage.